... Henri Dess raconte En attendant la neige Tom est un petit garçon très impatient. Il veut si, il veut ça, comme si et comme ça. Il veut tout immédiatement. C'est l'hiver. Tom adore l'hiver. Pourquoi ? Parce qu'il neige, évidemment. Oui, mais cette année, la neige tarde un peu. « Dis maman, c'est quand la neige ? » répète Tom chaque jour. Tous les matins, il se précipite à la fenêtre, mais rien. « Patiente un peu, Tom », conseille maman. La neige finira bien par arriver. Mais Tom déteste patienter. Alors il supplie, se fâche, ordonne. Mais la neige n'obéit pas à Tom. Rien à faire, le ciel reste de glace. Tom s'énerve. « Maman, j'ai vraiment envie qu'il neige demain ! » répète-t-il à nouveau. « Oui, mais comment le dire à la neige ? » « Voyons, » répond maman qui a soudain une idée. « Et si tu lui écrivais ? » « Écrire à qui ? » « À la neige, voyons. » Tom trouve l'idée excellente. Il va chercher des feuilles en crayon et écrit en s'appliquant. « Cher neige, je t'attends immédiatement. » « Invite et tombe un gros flocon au coin de mon jardin. » « S'il te plaît. » Signé Tom. « Bravo, » dit maman. « Demain, nous irons la poster. » Plusieurs jours passent et la neige n'apparaît toujours pas. « Dis, maman, tu crois qu'elle a reçu ma lettre ? » demande Tom. « Mais un peu de patience. Peut-être qu'elle ne sait pas lire. Il faudrait que tu trouves autre chose. » « Je vais lui chanter une chanson, » dit alors Tom. « Bonne idée, » dit maman. » Tom prend son petit magnétophone rouge et se met à chanter. « Il neige dans mon jardin, il y en a plein sur mon sapin. » Tom enregistre la chanson et le lendemain, il envoie la cassette à son ami si attendu, la neige. Une semaine plus tard, toujours pas le moindre petit flocon. « Et si la neige n'aimait pas ma chanson ? » « Un peu de patience. Je pense qu'elle l'aime beaucoup. Mais elle doit préférer le silence, » dit maman. « Tu ne crois pas ? » Tom réfléchit. « Que faire pour attirer l'attention de la neige ? » « Voyons, voyons. Mais oui, j'ai une idée. Il faut absolument qu'elle me voie de tout là-haut. » Tom va chercher un gros pot de peinture et il peint de grandes lettres rouges sur le sol. Depuis la fenêtre du premier étage, maman aperçoit le message que Tom a écrit. « Madame la neige, vous êtes attendue ici. » « Maman descend, très fâchée. » « Regarde, mon jardin est tout sale. » « Mais maman, c'est pour que la neige voit mon message du ciel. » « D'accord, » dit maman. « Mais est-ce que tu crois qu'elle va avoir envie de tomber au milieu de ces grosses tâches de peinture ? » « Elle qui est si blanche et si propre, tu vas tout nettoyer pour la cueillir. » « Ainsi, la neige sera fière de venir se poser dans notre jardin. » Le lendemain matin, maman appelle. « Tom, j'ai entendu frapper à la porte. Je suis trop occupé à la cuisine. Tu peux aller voir, s'il te plaît ? » Tom, encore tout engourdi de sommeil, se dirige vers l'entrée et ouvre la porte. Un gros bonhomme de neige se tient dehors, une pancarte autour du cou sur laquelle on peut lire « Beau travail, Tom. Viens jouer avec moi immédiatement. » Tom sourit. La neige est enfin arrivée. Soudain, très sérieux, il se tourne vers le bonhomme de neige et dit « Un peu de patience, voyons. » Puis il se penche et murmure tout doucement « Hé, tu ne fonds pas. Tu m'attends. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada